au cas où vous avez besoin de savoir quelle est la résolution de votre écran tout ce qu'il faut faire c'est clic droit propriété clic droit sur le bureau mais pas sur un icône sur un espace vide seulement propriété et puis vous venez ici en paramètres ou le dernier onglet ou bien démarrage panneau de configuration en anglais c'est display donc ça va être affichage ou quelque chose comme ça on revient à la même fenêtre donc on vient ici donc là on voit le nombre d'écrans qui a connecté la qualité des couleurs donc 16 bits 32 c'est la profondeur des couleurs ça veut dire et le nombre de couleurs qu'on peut représenter sur l'écran donc 32 bits évidemment ça va être beaucoup mieux que 16 bits là c'est la résolution de l'écran ça veut dire c'est le nombre de pixels 1024 on voit ici c'est la largeur et là c'est la hauteur en pixels non c'est le nombre de pixels en largeur donc ça veut dire qu'il ya 1024 colonnes et 768 lignes si je vais changer si je vois que les icônes sont trop petits et ou trop grand je peux changer par de là avec la barre de glissement le problème c'est que si je prends une résolution qui n'est pas la bonne vous allez comprendre pourquoi je dis pas la bonne il a fait quelque chose qui est illisible donc maintenant pourquoi c'est illisible donc ok on est là donc d'abord il faut comprendre que les écrans ils viennent avec un certain ratio ça veut dire le ratio c'est la proportion entre la largeur et la hauteur donc il ya des écrans qui sont un peu plus carré plus orthogonaux et en etc donc pour comprendre quel est le ration natif de notre écran on regarde ici la résolution native 1024 sur etc donc je prends la calculatrice je me dis 1024 divisé par ça la hauteur la largeur divisé par la hauteur et je vois il ya une relation de 1.3 donc ça correspond en 4 sur 3 4 tiers donc si je veux changer donc la résolution de mon écran je peux prendre un autre mais il faut que ce soit la même ratio donc si j'ai fait 800 divisé par ça j'ai fait une bêtise voilà on voit que cette résolution je peux la prendre c'est là je peux la prendre si je regarde ça divisé par 720 1.7 bon ça veut dire que ça va élargir de loin de beaucoup la largeur mais pas la hauteur donc il y aura les les icônes qui vont être tirés au niveau horizontal et beaucoup moins au niveau vertical et pareil je regarde et je calcule je calcule juste à ce que je trouve là par exemple je crois que c'est bon voilà donc et quand je trouve en une résolution qui a le même ratio voilà je peux l'essayer appliquer pour voir si le résultat est assez bon si par exemple les icônes sont de la taille d'une taille désirable et voilà donc quand on sait quelle est la résolution de l'écran dans ce cas là ça veut dire que quand on va changer dans le fond l'arrière-plan du bureau on pourra trouver une icône et pardon une image qui respecte le même ratio donc quand on va l'utiliser comme fond d'écran ben on va pas trop la tirer vers le haut vers le vers la droite donc pour tout ce qui est en comment choisir un arrière-plan pour notre bureau vous pouvez regarder à la vidéo dans cette playlist